... Pour l'amour du Congo, nous ne ménagérons aucun effort pour mettre à votre disposition des informations utiles par des canaux appropriés. Mesdames, Messieurs, sur votre magazine, Excellences, merci de rester branchés. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité. Ça brûle aux alentours du Parlement avec ces groupes de population contre les propositions des lois du député ou des députés Minaku et Gary Sakata. Nous allons également parler du procès sans jour, vital caméré et cop de 20 ans, des travaux forcés en attendant que ces avocats aillent un appel. Nous parlerons également du projet Grand Inga. Et sur ce plateau, nous recevons un membre de la société civile, le coordonnateur du forum citoyen de Kinshasa, M. Martin Milolo. Bonjour. Bonjour, mon frère Jean-Paul. J'espère que je ne me suis pas trompé à votre présentation. Non, 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 c'est exact. C'est exact, sauf que je suis le coordonnateur national du forum citoyen. Ah, il fallait ajouter national. Oui, oui, le forum citoyen a des cellules dans les provinces et aussi ici à Kinshasa. Dites-moi d'entrée de G, magazine Excellences, ça vous inspire quelque chose ? Oui, oui, votre magazine est parmi les belles émissions qui sont plus suivies et qui m'ont particulièrement attiré par la qualité du travail. Parce qu'il faut l'avouer, votre télévision, ici, vous faites un travail remarquable. Merci beaucoup. Il ne faut pas qu'on attende après votre décès pour vous faire des éloges. En tout cas, coup de chapeau pour le travail. Merci beaucoup. Nous, c'est Jean-Paul et Noëlla. Noëlla, bienvenue. Merci Jean-Paul et surtout merci aux fidèles téléspectateurs de l'émission Excellences. M. le coordonnateur national du forum citoyen de Kinshasa, M. Cordon Milolo, vous avez suivi, comme tout le monde, les propositions de loi déposées par les députés FCC, Gary Sakata et Obé Minakou. Quel est votre point de vue à chaud ? Merci beaucoup Jean-Paul. La première des choses, c'est qu'il faut dire que la République démocratique du Congo, depuis le 18 février 2006, a une constitution qui a été votée par référendum. C'est-à-dire que le peuple congolais a réglementé tout ce qu'il veut, les modes de gestion, son administration, sa justice à travers cette constitution. Et la constitution, au niveau de l'article 149, prévoit l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des autres deux pouvoirs, notamment le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et ce principe d'indépendance du pouvoir a été rappelé comme étant un principe intouchable, intangible au niveau de l'article 220 de la constitution, comme étant ligne de matière ne pouvant pas faire l'objet d'une quelconque modification. Donc, à travers ces lois, nous voyons d'abord sur le plan juridique une volonté de pouvoir violer la constitution, notamment les articles 149 et 220 de la constitution. Il faut d'abord le rappeler que les propositions de loi introduites par Obé Minako ou déposées au bureau de l'Assemblée nationale, c'est en révision de la loi sur les statuts des magistrats, loi sur le conseil supérieur de la magistrature et loi sur les juridictions judiciaires. Ok. Tout à fait. Oui, j'étais en train de venir pour dire que, en gros, ces propositions de loi visent la réforme du parquet. Et il ne faut pas oublier qu'en 2011 déjà... Vise la réforme du parquet. Vise la réforme du parquet, notamment des magistrats du parquet. Parce que si vous analysez ces propositions de loi, le pouvoir des procureurs, le pouvoir des magistrats du ministère public, se voient entamé par l'octroi des pouvoirs importants du gouvernement sur les magistrats, notamment le ministre de la Justice. Or, s'il faut regarder de près ces propositions de loi, on voit que les magistrats du parquet deviennent en réalité comme des agents du ministre de la Justice. Parce qu'il détiendra, dès lors, si ces lois sont votées, le pouvoir des vies et des morts sur les poursuites. Il peut soit ordonner aux magistrats de pouvoir poursuivre, ou soit... C'est le ministre. C'est le ministre. C'est le ministre de la Justice, bien entendu. Ou soit interrompre à tout moment, alors que le magistrat, c'est le procureur de la République, qui a la plénitude de l'action publique et même la maîtrise de l'action publique. M. Martin, est-ce que vous avez lu ces propositions de loi ? Oui, ces propositions ont été sur qui, sur les réseaux sociaux ? Parce que les initiateurs de ces propositions rejettent et disent que c'est pour l'intérêt du peuple. Et ils rejettent le fait que le ministre n'aura pas vraiment la mainmise sur les magistrats. Mais qu'ils nous disent dans quel point, dans les propositions de loi, ces propositions privilégient le peuple. Pourquoi on veut introduire le ministre de la Justice dans le travail du parquet ? Pourquoi on veut octroyer au ministre de la Justice d'avoir d'intérêt du conseil supérieur des magistrats ? Communiquer en tant est-il la politique nationale ? Communiquer la politique nationale... D'abord, la politique nationale, il faut savoir que c'est la politique qui est définie entre les gouvernements en concertation avec le président de la République. Mais ici, il s'agit de l'administration de la justice. Là, c'est deux choses différentes. Au niveau de la politique nationale, il y a des principes. On donne le temps à ce que nous avons vu aujourd'hui. La décision, nous allons en parler, dans les cadres de poursuites qui sont engagées dans les procès dits des 100 jours, la décision est venue du conseil des ministres. Voyez-vous comment le gouvernement, l'exécutif, donne la vision sur base des inquiétudes de la population ? Et là, au niveau de la justice, chacun fait son travail dans les limites de ses prérogatives. Ce n'est pas définir la politique judiciaire, ce n'est pas donner des injonctions, ce n'est pas avoir le stylo de correction sur le magistrat avec un épais de damoclée sur... M. Barta, est-ce que vous êtes sûre que les documents que vous avez lus dans les réseaux sociaux sont authentiques ? Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de fake news. Moi, je m'attendais à ce que vous puissiez dire à la population que vous êtes allé vous-même à l'Assemblée. Vous avez lu les documents qui se trouvent à l'Assemblée. Alors, quand vous dites que les magistrats commencent à en abuser, hein ? Voilà. Il faut d'abord dire que ces propositions de loi ont été déposées au bureau de l'Assemblée nationale. Elles sont même entre les mains des députés. Et parmi les députés qui dénoncent ces propositions de loi, ce sont des gens qui se retrouvent dans les commissions. Ce sont des députés à part en fait. Donc, ça veut dire que les documents qui sont entre les mains des députés, les documents qui sont publiés, qui ont énervé la population, ce ne sont pas des fake news. Et les auteurs de ces propositions ne l'ont pas démenti. C'est dire qu'ici, on évite un problème de fonds. Pourquoi M. Minako, pourquoi M. Sakata ne disent pas à la population pourquoi ils veulent introduire le ministre de la Justice dans la table ? Qu'est-ce que cachent ces propositions de loi ? Ce qui cache ces propositions de loi, c'est la crainte. Un camp politique, et ici on ne va pas mâcher les mots, c'est le FCC dans son ancien format, qui se voit être embarrassé par l'élan que notre justice, notamment, que le parquet a pris à partir des dossiers sans jour. Et comme ils ont géré beaucoup de dossiers dans lesquels il y a des détournements de fonds, souvenez-vous, Exim Bank a décaissé 555 millions de dollars pour la construction des aéroports de Kinshasa et Al-Bumbashi. Aujourd'hui, cet argent s'est volatilisé. C'est une information qui a été démentie. Non, on ne nous a pas apporté de preuves que cet argent n'est pas sorti et que... Non, mais l'ambassadeur de la Chine avait démenti l'information, formellement. Non, 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 l'ambassadeur a réagi aux accusations d'une ONG. Vous n'avez pas dit que le page ? Oui, j'ai lu ce commentaire. L'ambassadeur n'a pas dit que Exim Bank n'a pas décaissé les fonds. Il y a l'argent qui a été décaissé pour le débit d'exécution. Et c'est pourquoi l'ancien président républicain, accompagné de son gouvernement, notamment l'ancien ministre de Transports, avait posé la pierre. Ça n'est pas notre affaire. Ça n'est pas notre affaire. Vous dites qu'aujourd'hui, nos amis du FCC, ce sont des compatriotes, ont la phobie de la justice. Vous savez, là, ils ont une garantie du chef de l'État actuel. Félix Sisekedi qui a dit qu'il ne finira pas le passé. Non, le problème de la justice ne dépend pas du président Félix. Le président Félix n'administre pas la justice. Il est le garant de la nation. Et en tant que garant de la nation, en tant que premier défenseur de la Constitution, il est aussi garant de l'indépendance judiciaire. Ne pas finir ne veut pas dire empêcher la justice de pouvoir engager des poursuites sur des dossiers qui se sont avérés, des dossiers liés à la corruption. Comment voulez-vous ? On nous a parlé des passerelles ici. Regardez aujourd'hui. L'ancien régime avait sorti de l'argent, s'il vous plaît, pour la construction de sept passerelles sur le boulevard ici. Aujourd'hui, nous en avons combien ? Quatre. Et où est passé l'argent pour les trois autres ? Le problème de Bocangalonzo. Il y a beaucoup de dossiers dans lesquels les gens du FCC se sentent menacés. Et c'est pourquoi ils veulent étouffer l'élan de la justice et introduire le ministre de la Justice, qui s'avère aujourd'hui être GFCC, dans l'appareil judiciaire. Donc vous êtes pour le ras-le-bol de la population ? Non, nous nous encourageons la population parce que, vous savez, la justice, c'est les vignes nations. Et la nation, ce ne sont pas seulement les Congolais que vous voyez aujourd'hui. Dans la nation, nous avons les vivants, nous avons les morts et nous avons aussi des enfants à naître. Aujourd'hui, nos enfants nous demanderont... Et donc qu'ils ne soient pas députés caillassés ? Non, il ne faut pas manipuler... Ça vous soutenait ? Il ne faut pas manipuler l'opinion. Il n'y a pas eu des choses qui ont été caillassées. Et il y a des photos qui circulent dans les réseaux sociaux. Dans la manipulation, madame, aujourd'hui, avec tout ce que nous connaissons, la manipulation est tout à fait remarquable. La population demande l'unique chose. C'est que M. Minaku, qui a géré toute une législature, s'il vous plaît, sans initier aucune loi, sans initier aucune proposition sur la réforme de la justice, et aujourd'hui, ils sursautent comme quelqu'un qui est piqué par je ne sais n'importe quel mot. Je peux revenir avec trois propositions, s'il vous plaît. Attention, il est député. Il faut voir... Non ! Ici, 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 en tant que député, il est représentant du peuple. Nous espérons qu'il a été voté par la population. C'est pourquoi nous l'interpellons. Nous l'interpellons pour dire qu'il faut retirer ces propositions-là. C'est une opportune, c'est attaquer, se provoquer la population. Mais ils sont en coalition, M. Martin. M. Martin, ils sont en coalition, c'est-à-dire qu'ils font des actions ensemble avec le cash. Ok. Le cash est aussi d'accord, non ? Merci beaucoup, madame. M. Martin, j'admire votre question. Mais est-ce que vous avez vu le communiqué de l'air partenaire du cash ? Parce qu'il y a un communiqué d'un parti important, oui. L'UDP s'en sortit. Et qui a dénoncé ces propositions en premier lieu ? C'est l'UDP, c'est pour dire que ces propositions de loi n'ont rien à voir avec la coalition. Ce sont les propositions qui viennent du FCC. Et le FCC, sachant que ces propositions vont hériter à la conscience de la majorité et n'ont consulté aucun de ces partenaires. Donc, autrement, vous dites que c'est une coalition des hypocrites ? Parce que coalition, c'est-à-dire qu'on met des actions ensemble. Donc, c'est un mariage des gens qui ne s'aiment pas. C'est-à-dire que c'est un mariage forcé. Il n'y a pas de coalition. C'est certain que c'est un mari forcé. Qu'est-ce que, depuis la mise en œuvre de cette équipe qui nous dirige, depuis la sortie des élections de 2018, dites-moi ce que nos amis ont fait qui montrent qu'ils sont en coalition. À tout moment, le président de la République initie un programme. Le ministre des Finances du FCC bloque. Le président nomme les mandataires dans les entreprises, notamment Gécamil, jusqu'à aujourd'hui. Notre patriarche, Baba Kiong, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été modifié. Encore que les derniers mandataires qui ont été nommés ont déjà fait des remises et reprises. Une dernière question ? Il n'y a pas de question à se voiler les faces. Ce sont des gens qui sont là juste pour entretenir l'image. Mais il n'y a pas de coalition, il n'y a pas de sincérité entre eux. Le FCC ne laissera pas l'UDPS gagner ou réussir là où lui n'a pas réussi. Vous êtes de la société civile, vous êtes en train de parler de ce mariage de hypocrite. Pourquoi alors continuer dans un mariage qui ne produit pas de fruits ? C'est pourquoi nous avons toujours, madame, nous avons toujours demandé une cohabitation. Ce n'est pas possible qu'on a, depuis qu'on a fait les élections jusqu'à aujourd'hui, qu'on soit en train d'assister à des tergiversations, des caprices de gens qui ne comprennent pas que l'État a changé. Donc, il faut pour nous une cohabitation pour que ceux qui pensent qu'ils peuvent continuer avec leur majorité artificielle au Parlement, avec leur gouvernement, qu'ils puissent, qu'ils restent et que les autres puissent aller dans la voie tracée par le président de la République. Merci, monsieur le coordonnateur national du Front Citoyen de Kinshasa, monsieur Martin Milolo. Parlons intubtupé du procès Saint-Joury. Une telle question avant de parler du projet Grand Inga, puisqu'on n'a que 30 minutes sur ce plateau. Quelle est la leçon, puisque nous avons appris que ce procès avait un sens, un caractère pédagogique ? Quelle est aujourd'hui la leçon que nous pouvons retenir, que la population peut retenir ? En dépit des réactions, la Senko a réagi. Il a dit qu'il faut regarder dans le passé s'il n'est pas question d'un règlement de compte. Il y en a qui ont dit que c'est un signal fort pour un État de droit en République démocratique du Congo. Vous, vous êtes de la société civile. Quel est votre point de vue ? Notre point de vue par rapport à ce procès, c'est que l'argent, les déniers publics ne seront plus détournés sans conséquences véritables. Tout celui désormais qui va s'hasarder, appuiser dans la caisse de l'État pour remplir ses poches, va rencontrer la justice dans son chemin. Et aussi, la deuxième leçon, c'est qu'il n'y aura plus d'intouchables à la République démocratique du Congo. Il faut voir dans ce procès. Vital Kameré, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est quand même un acteur politique important. Il a été troisième aux élections de 2011. Ça, c'est déliceur. Et aujourd'hui, c'est pratiquement l'allié principal dans ce qu'on appelle coalition cash. Et aujourd'hui, le voir répondre de ces actes devant la justice, c'est pour montrer aux autres, et notamment à ceux qui ont eu à gérer ce pays pendant plus d'une décennie, qu'ils vont répondre de leur gestion et que l'argent du peuple congolais ne peut plus être détourné impidement. M. Martin, que dites-vous de ces gens qui pensent que c'est une façon de mettre fin à la carrière de Vital Kameré et surtout un élément qui était peut-être gênant pour lui d'épaisse en 2023 ? Cette question a été répondue indirectement par le juge dans la motivation de son jugement. Nous n'avons pas vu dans la motivation du jugement, et même dans les poursuites du parquet de Mateté, une quelconque allusion à un règlement de compte politique. Non, ici, il y a des faits qui sont réels et qui sont vérifiables. Nous avons vu, vous avez évoqué que ce procès avait un caractère pédagogique. Nous avons vu le gouverneur de la Banque centrale, le ministre en fonction, venir témoigner de l'implication de M. Kameré dans le cadre de Kesma, dans la gestion des finances, dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours. C'est démontré que M. Kameré a été reconnu... Donc, il n'y a pas d'acharnement. Il n'y a pas d'acharnement. Il n'y a pas d'acharnement parce que, ici, l'infraction est établie, en fait, comme un droit. Et la justice, ici, il faut dire que, dans le conseil des ministres qui a donné le temps pour ouvrir des poursuites dans ces dossiers, c'est sur base des réclamations de la population. Et le conseil des ministres, où siège aussi, le ministre de l'INC, n'avait pas dit qu'il faut... Il n'a pas trouvé le fait de détournement, hein, jusqu'à la fin du procès, Kameré. Non, non. Lorsque l'ancien ministre des Finances, Harry, a dit que le directeur des cabinets l'appelait au téléphone pour dire qu'il faut décaisser en urgence, et même recourir par voie des réserves de défis à la Banque centrale pour payer M. Jamal et autres, on se voit. Voilà. Lorsqu'il y a des avenants qui ne sont pas signés, qui n'ont pas eu l'avis de non-objection de l'autorité de régulation des marchés publics, et qui connaissent un paiement, tout ça, ça a été démontré. Voilà. Lorsqu'on a parlé d'un détournement intellectuel, ça veut dire qu'il y a des actes isolés qui ont été posés dans l'intention de pouvoir orchestrer un détournement, et avec de 2 millions et 2 millions d'élos, des dollars, de l'épouse et de la femme, ainsi de suite. On aura beaucoup de temps pour en parler, puisque vous avez des éléments, et puis vous vous êtes bien outillés. Alors, parlons de cette déclaration de votre mouvement citoyen, Front citoyen de Kinshasa, sur cette conférence panafricaine qui est basée sur le projet Grand Inga. Qu'est-ce que vous vous reprochez au chef de l'État ? D'abord, il faut rappeler que la déclaration du forum citoyen Kinshasa est le début, parce qu'aujourd'hui, le forum citoyen Équateur va aussi faire sa déclaration, le forum citoyen Congo Central, le forum citoyen Kuilou, Akikuit, vont aussi faire... On a fait parler de toutes les provinces. Oui, donc ce sont des déclarations qui vont se poursuivre sur ces sujets-là. D'abord, ce qu'il faut retenir sur la conférence panafricaine, ouvrête par le chef de l'État le 22 juin, il faut dire que nous avons vu dans le discours du chef de l'État qu'on présente le projet Grand Inga comme étant un projet qui n'a rien de négatif, qui n'a aucun point négatif. Qu'est-ce qu'il y a de négatif ? Tout est bon dans ce projet-là, alors que dans la construction de ces barrages, et comme dans la construction de tous les autres grands barrages, il y a toujours des impacts sociaux et environnementaux qu'il faut prévoir. Sur le site... aux pays étrangers, c'est pourquoi cette conférence se tient, pour qu'il y ait des gens, il y a déjà des pays qui se sont manifestés, notamment l'Afrique du Sud, les pays comme l'Angola et les autres. Et cette conférence aura aussi, comme entre autres points, la manifestation d'intérêt pour d'autres États à acheter l'électricité qui sera produite par Inga, qui va commencer par la troisième phase, la construction de Inga 3. Non, mais d'abord, je vais terminer par là. D'abord, en ce qui concerne le discours du chef de l'État, nous nous disons qu'à Inga, là où ce projet sera mis en œuvre, il y a les gens qui y vivent, il y a les gens qui vont être délocalisés, il y a les gens qui vont perdre leur terre, il y a partout où passera les lignes de transmission de ces barrages-là, ou du grand Inga, les gens ne pourront ni cultiver, ni faire quoi que ce soit, et aussi l'électricité qui sera produite, comme je venais de le dire, sera d'abord bénéficiée par les étrangers. Et qui va vendre cette électricité ? Cette question, j'attendais que vous puissiez la poser, ce sont les entreprises qui vont investir, qui vont donner leur argent, parce que la RDC ne donne pas l'argent pour la construction de ces barrages-là, il ne donne que son potentiel, sa terre, le fleuve. Ça va quand même golfer les trésors. Donc, c'est ça qui veut dire, non, quand les entreprises vont vendre l'électricité, ils vont d'abord récupérer leur argent, parce qu'ils ont investi leur argent dans la construction. Ce sont des commerçants, ils vont vendre cette électricité pour récupérer leur argent, et la RDC ne pourra rentrer dans l'exploitation qu'après plus de 30 ans. Mais c'est pourquoi nous dénonçons la gestion au PAC de ce projet par l'Agence pour le développement du camp INGA à Dépuis, qui est dirigée par M. Capangé, nommée par l'ancien président en public. Ce projet a été initié par l'ancien régime. Et les intentions dans cette initiative n'étaient pas tout à fait de développer la RDC. Parce que sur la RDC, nous avons le barrage de Kakobola, le barrage de Katengé, Zongo, qui sont déjà terminés et qui n'attendent que les lignes de transmission pour que les gens aient le courant. Aujourd'hui, la ville comme Bandaka n'est pas électrifiée. Il y a des gens ici au Congo, depuis qu'ils sont nés, qui n'ont jamais vu l'électricité. Alors que nous avons un potentiel de plus de 110 gigabayles, gigawatts, pour donner l'électricité à tout le monde. C'est pour dire que ceux qui ont initié ce projet, notamment l'ancien régime, n'avaient pas l'intention de développer les Congolais, parce qu'il fallait commencer par les micro-barrages, qui sont déjà contre eux, mais qu'on a abandonnés. Et là aussi, nous voulons que la justice puisse se saisir de ces procès. Donc, M. Martin est en train de dire que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est entré dans un bateau qui avait déjà décollé. Oui, oui. Il oublie la vision, le peuple d'abord. Oui, il oublie exactement, tout à fait. Vous avez tout dit. Le président de la République a été embarqué dans quelque chose qui a été déjà initié en avant, et que M. Capange gère en toute opacité. Parce qu'il faut dire que M. Capange n'obéit qu'à son chef. Qui est son chef, alors ? C'est l'autorité morale du FCC. Donc, c'est pour dire que d'abord, dans ce projet-là, nous avons demandé au président de la République, de ce soir d'abord, qu'on réfléchisse, qu'on écoute la société civile, qu'on écoute les préoccupations des communautés, qu'on écoute la population, et qu'il change les animateurs de la dépit. Qu'il nomme les gens qui sont totalement soumis à lui, et que les gens qui vont donner de l'information à la population sur ce qui se passe... Est-ce que votre voix sera entendue ? Nous espérons que le président de la République, qui a à plusieurs reprises rappelé son attachement à la population congolaise. Parce qu'il faut aussi l'avouer, Félix Tshisekedi, c'est un homme du peuple. C'est quelqu'un qui écoute. Donc, nous pensons qu'il va entendre notre appel pour faire en sorte que la gestion de ce projet puisse rentrer dans les mains. En dehors des sorties médiatiques, quelles sont les efforts que vous avez déjà fournis pour l'atteindre ? Pour atteindre le président de l'État, oui. Le président public, il faut dire que depuis son avènement, nous avons demandé plusieurs fois à les audiences, comme vous le savez, il devient difficile pour les rencontrer, mais nous avons saisi le canon officiel. Nous avons demandé au gouvernement, au Premier ministre, de pouvoir s'impliquer dans ce projet, parce que c'est un projet normalement qui doit être le ministère de la Justice. Le Premier ministre du FCC aussi. Oui, il est du FCC, mais nous disons que le pays, lorsqu'on entre dans les institutions, le pays n'appartient pas au FCC. de mettre en évidence les colorages ? Oui, nous appelons, en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles, les biens du peuple congolais, il faut s'abstenir de pouvoir... Première question en rapport avec ce dossier, projet Grand Iinga, qu'est-ce que vous attendez concrètement du chef de l'État ? Nous attendons ceci, d'abord la surséance sur ce projet. Que le chef de l'État puisse d'abord sursoir afin que les communautés, les gens qui seront impactés, les communautés qui sont à Iinga, puissent être entendues. Qu'on dise où est-ce qu'ils vont être relocalisés et comment ils seront indemnisés après le préjudice qu'ils vont subir. Mais aussi... Ça va une minute. Mais aussi, la société civile, il y a une coalition de la société civile qui travaille sur cette question depuis plusieurs années, mais qui n'a jamais été entendue sur ces dossiers. M. Caprange et son ABP ont fabriqué leur société civile pour les accompagner dans ces projets. Tous ceux qui critiquent ces projets sont aux intérêts, sont à la sorte de désintérêt des Occidentaux, ils sont contre la République, ainsi de suite, selon les accusations de la DPI et de M. Caprange. Donc, ce que nous nous demandons, président public, qui est tenu sur base de la vision du peuple d'abord, est de privilégier d'abord les micro-barrages. Katene, Kakubola, Zongo, qui sont à l'abandon pour donner l'électricité d'abord aux Congolaises. Et qu'est-ce qui se passera si votre voix n'est pas entendue ? Si notre voix n'est pas entendue, nous allons utiliser tous les moyens légaux reconnus par la Constitution de la République pour nous faire entendre. On en parlera prochainement, ça sera votre conclusion, M. Martin. Merci d'avoir répondu à nos questions, même si on n'a pas parlé du dossier Ronsard Malonda. Je crois qu'on aura le temps d'en parler dans nos prochaines émissions. Merci beaucoup. Ronsard Malonda ne peut pas être conduit à la tête de la saignée. C'est l'an d'avis. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je remercie la dame. Merci. Je vous remercie pour la bonne émission. Merci beaucoup. Et chapeau bas encore une fois. Encore une fois, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Noëla, merci également à toi. Merci Jean-Paul. Et merci surtout au DG Mandeke, qui est de l'autre côté de la réalisation. Merci à notre ami Clovis, qui était derrière les caméras. Cette main d'or qui nous accompagne toujours au cours de cette émission magazine Excellence. Merci à notre directeur de programme, Maurice Jekendo. Merci à Marcel Ntchuswaka, le DG de Congo Web Télévisions. Merci à Chabani Récord, lui qui chapeaute tout ici à Congo Web Télévisions. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. Sous-titrage ST' 501